Et bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan, nous sommes le 11 mars 2022. Donc comme d'habitude, je mets le timecode, donc pour ceux qui veulent, je mets tous les liens en description. En fin de vidéo, ce sera PC portable, PC Gamer, la configuration de la semaine avec les bons plans, exactement 1126 euros, très sympathique, vous allez voir. Mais juste avant, avant de commencer la vidéo, petit avertissement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques sur Internet, c'est très difficile de savoir, notamment vous me parlez beaucoup d'un site PC Prime, donc le site, déjà les prix étaient vraiment très très bas, donc déjà quand vous avez des prix bas, il faut fuir. Là, les prix sont un peu moins bas, parce que le marché a quand même descendu, mais dans tous les cas, regardez, sur Trustpilot, c'est bien ce qui me semblait, c'était un site un peu arnaque. 7 avis qui sont mauvais, donc arnaque, tout le monde met que c'est escroquerie, escroquerie, donc faites bien attention quand les prix sont trop bas, ou s'il y a des mentions, notamment en bas sur le site, qui sont un peu douteuses, on regarde, donc vous avez vu, il y a plusieurs langues, un numéro de téléphone un peu bizarre, en plus de ça, comme on voit, les paiements Bitcoin et compagnie, donc pour moi, c'est à fuir ce type de site, si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire une recherche sur Internet, également, il y a des sites très connus, notamment sur Amazon, regardez, je suis tombé sur des prix ce matin en faisant mes recherches, je trouve que c'était trop bas, donc je me suis renseigné, regardez ici les revendeurs, c'est très important, bon, il y a la couverture, certes, d'Amazon, vous êtes remboursé sans problème, mais vous perdez du temps et vous êtes déçu. Donc ici, notamment, 531 euros, je vois que c'est un PC Memory PC, celui-ci coûte environ 700 euros en temps normal, donc la configuration, j'ai vu le prix, j'ai fait, oh là, trop bien, mais quand je vois le revendeur, photo Meister 24, donc après, on va y revenir tout de suite, j'ai vu d'autres annonces, notamment, il y a un écran ici, 4K, super intéressant, 144 Hz, qui coûte à peu près 700 euros, donc je l'ai vu à 500 euros, j'ai vu également, voilà, une carte graphique RTX 3060, super sympathique, donc toujours pareil, le même revendeur, photo Meister 24, et donc ici, par exemple, RTX 3080 pour 1049 euros, qui coûte à peu près 1250 euros en ce moment. Donc il suffit de cliquer ici sur le revendeur vendu par photo Meister, ce qu'on se rend compte ici, on peut cliquer sur tous les produits qui revendent, et donc ils vendent beaucoup de produits de photo, d'où le nom photo Meister 24, donc quand on voit ici, photo d'o-link, on fait là, simplement, une petite recherche sur internet, et voilà, on tombe sur une boutique en Allemagne, et on voit très bien que c'est une boutique photo, donc on se demande comment ils vendent des PC, comment ils vendent des cartes graphiques, surtout quand il y a des photos de l'intérieur, je ne vois pas de cartes graphiques, notamment avant, donc faites bien attention quand les prix seront surtout alléchants. Allez, c'est parti, on attaque pour les bons plans, premier bon plan, Humble Bundle du Grand Classique, un bundle de jeux vraiment pas très cher, avec des jeux de racing, notamment le très bon Assetto Corsa Competition, donc voilà, il y a pas mal de jeux, le minimum, vous pourrez donner ce que vous voulez, bien sûr, mais le minimum, c'est 11,93€ pour avoir tous les jeux, donc n'hésitez pas, à chaque fois, comme je le dis, c'est reversé à des oeuvres caritatives. Allez, comme d'habitude, on commence avec les composants PC, il y a des baisses de prix sur les AMD Ryzen, il y aura sûrement des nouveaux AMD Ryzen qui vont arriver plus tôt en fin de mois, donc on attend de voir tout ça également, malheureusement, il faudra des mises à jour de BIOS de cartes mères, donc il faudra bien faire attention quand vous achetez, donc on en reparlera bien sûr. Donc là, il y a des baisses de prix super intéressantes sur la cinquième génération, 5600G, j'ai avec une partie graphique intégrée pour 202,49€, donc c'est chez Darty, c'est le revendeur Xtra Digital, je le rappelle, j'ai déjà commandé chez eux, moi c'est un Ryzen 5, je crois à l'époque, 2600, livraison environ une semaine. Autre processeur intéressant, le Ryzen 5 5600X, sans partie graphique, mais plus performant, 229,95€, on ne le présente plus sur Amazon, il tourne dans les 250€. Autre processeur intéressant avec une partie graphique, c'est le Ryzen 7 5700G, 274,95€, 8 coeurs, 6 threads, très intéressant, petite partie Vega graphique, qui permet de jouer en 1080p, qualité faible, t'es sûr que les jeux AAA, c'est vraiment très compliqué, je vous conseille d'avoir de la RAM quand même en DDR4 3600, parce que la partie graphique et le processeur piochent les deux dedans. Et si vous voulez, le haut de gamme de chez AMD Ryzen du moment, donc baisse de prix, il tournait souvent à 750€, là 634€, le Ryzen 9 5950X, alors c'est un peu les boules moi, parce que j'ai payé je crois 479€, j'avais payé mon Ryzen 7 5800X à l'époque, donc dans tous les cas, c'est un super processeur, si vous êtes uniquement gamer, je vous le déconseille, parce que voilà, c'est trop cher, comme j'en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo spéciale CPU. Une carte mère intéressante qui va aller très très bien avec les AMD Ryzen 5 et les Ryzen 7, donc notamment le 5700G, ici une MSI-B 550M Pro VDH, vraiment pas très chère, 80,99€, j'ai la même d'ailleurs, je l'utilise de temps en temps, moi j'ai la version Wi-Fi, donc la version Wi-Fi, on va regarder le prix, qui est quand même un peu plus chère, 115,88€, donc si vous avez besoin du Wi-Fi, pourquoi pas, mais si vous n'avez pas besoin, c'est vraiment une carte mère qui est vraiment pas mal, une carte mère milieu de gamme, pas très chère pour AMD Ryzen, et donc c'est l'avantage également aujourd'hui des AMD Ryzen, c'est les cartes mères qui sont vraiment pas très chères, et ce ne sera pas le cas avec les cartes mères AM5, qui seront plus chères. Kit intéressant, j'ai parlé la semaine dernière, donc une carte mère MSI-B450 Thomas Hawk, donc large compatibilité d'AMD Ryzen, avec 16Go en DDR4, ici 3200 RGB Corsair, 124,90€. On continue sur un kit évolution qui est très correct, sans être exceptionnel, donc c'est la même base que tout à l'heure, c'est-à-dire la carte mère, nous avons 16Go en DDR4 RGB, et nous avons le petit Ryzen 5 5600G, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, donc 379,90€, ça peut être une base, pour un PC à 550, voire maximum 600€, et après rajouter une carte graphique plus tard. Autre kit évolution, pas exceptionnel, mais très correct avec le Core i5-10400F, une carte mère format ATX de chez Gigabyte, le petit Ventira de chez BeQuiet, 16Go en DDR4, 3200, donc 359,99€, c'est correct, donc ça peut être un PC, on va dire, dans les 800, 900€, avec une petite RX 6600, par exemple. Au niveau RAM, nous avons 16Go en DDR4, ici, 3200, modèle PNY, XLR8, 59,99€. Chez Amazon, nous avons toujours les Cleve Bolt X à bon prix, 65,74€, je les ai testés avec des AMD Ryzen, je les ai testés avec des Intel dernière génération, il n'y a vraiment pas de problème de compatibilité. Et ceux qui veulent de la RAM en RGB, donc ils sont un petit peu plus chers que la semaine dernière, 76,99€ pour 16Go en DDR4, 3200, Corsair Vengeance. Pour le stockage, ici, NVMe de 512Go, Silicon Power, 47,99€, ça reste très correct. Le Crucial P2, 79,99€, également pour 1TB, c'est vraiment très correct. Mais je préfère celui-ci, bien sûr, le Samsung 981TB, un peu plus performant, avec une suite logicielle qui est vraiment pas mal du tout, donc 97,99€. Et ceux qui veulent du PCI Express 4.0, le très bon Crucial P5+, 1TB, 129,99€. On continue maintenant avec les cartes graphiques, toujours des baisses de prix, petit à petit, et donc ça fait plaisir, les stocks reviennent. Donc c'est l'offre et la demande, bien sûr, qui font baisser les prix. Donc là, RX 6600, pour moi, c'est la pépite du moment, le meilleur rapport performance-prix. Donc 413€ pour le modèle XFX, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très bon. Je préfère largement ce modèle qu'une RTX 2060, qu'une RTX 3050, ou tout ce qui est GTX 1660, c'est beaucoup mieux cette carte graphique pour le même prix. Et donc ici, également une offre intéressante chez Topacha, Power Color. Donc elle était même un petit peu moins chère sur le site PC Component Test la semaine dernière, elle était à 399€. Également modèle XT, donc la grande sœur, un peu plus performante, 504€ qui sera plus à l'aise, on va dire, pour jouer par exemple en 1440p. Là, on part sur un pack vraiment super intéressant, je trouve déjà, de trouver des RTX 3060 à moins de 600€, c'était devenu rare. Là, nous avons en plus de ça une alimentation de qualité, 80 plus gold de chez EVGA, 650W. Là, ça fait plaisir. Donc voilà, RTX 3060, elle est vraiment très réputée. Elle fera le travail pour jouer en 1080p, elle sera à l'aise également pour jouer en 1440p. Elle a quand même 12Go de VRAM. Donc très bon ce pack pour ce prix-là, moins de 600€. Donc d'ailleurs, c'est ce que j'avais à recommander, une RTX 3060 à moins de 600€. Également, au cas où il n'y a plus de stock, modèle Zotac ici, moins de 600€. Et également ici, modèle Gigabyte, chez CDiscount, moins de 600€. Si vous avez un peu plus de budget, la RX 6600 XT est vraiment une très très bonne carte graphique. Donc 789€, modèle Power Color, donc c'est bien pour jouer en 1440p. Cette fois-ci, également modèle RTX 3070, 889€, modèle EVGA. En plus de ça, c'est expédié par Amazon. Donc voilà, très très bon prix. Et on finit par une carte graphique d'occasion. Je l'ai vue hier soir, je ne sais pas si elle sera encore disponible. Mais dans tous les cas, GTX 1660 pour 339€. Voilà, c'est très correct pour un modèle EVGA. Allez, on poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation, je représente de nouveau pour 34€ livré avec le code AFER10. Color Master, 450W, 80 plus bronze, semi-modulaire, ça fait plaisir à ce prix-là. Autre alimentation que je trouve intéressante, Sisonic. De temps en temps, il y a des offres chez ReduCommerce de la marque Sisonic. 80 plus gold, donc là, il y a tous les câbles malheureusement. Donc si vous avez un boîtier un peu étriqué, c'est plus compliqué d'avoir tous les câbles. Donc je vous conseille plus une alimentation qui sera semi-modulaire ou modulaire. Dans tous les cas, ici, 51€. Pour une 550W, 80 plus gold, c'est pas mal. Et la grande sœur ici, plus de puissance, 750W, 80 plus gold, 68,99€. Autre alimentation très intéressante, c'est la Corsair RM650X. Donc 650W, 80 plus gold, full modulaire. Le prix de base était déjà très correct. Moins 10% avec le code AFER10. Ça fait quand même une alimentation livrée, 67,49€. Très bon prix, il n'y a rien à dire. Autre baisse de prix sur une alimentation Sisonic, ici, la 750W, 80 plus platinum. Elle était à 121€, donc 10€ de moins, 111,99€, full modulaire. Très bon rendement, c'est une très très bonne alimentation, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau boîtier, nous partons sur un boîtier intéressant pour le prix, 37,99€. Malheureusement, des petits frais de livraison, c'est le Collink Inspire K5. Donc ce n'est pas le meilleur de la série Collink. Au niveau du châssis, il est assez petit, assez compact, donc faites bien attention. Voilà, il n'est pas très large, mais ça reste un boîtier correct, on va dire, pour le prix. Autre boîtier que je trouve très intéressant cette semaine, c'est le BitPhoenix Nova Mesh SETG en version black. 4 ventilateurs adressables RGB, très bon prix. Avec la livraison, ça fait une soixantaine d'euros. Donc ce boîtier est pas mal, il y a le contrôleur intégré. Vous pourrez mettre sans problème un watercooling 240mm sur le top, il y a vraiment de la place. Donc voilà, ça va être le boîtier pour la configuration de la semaine que j'aime beaucoup. Autre boîtier que j'aime bien, c'est le Phanteks Eclipse P300, version noir-blanc, très très sobre, 61,99€. Le prix est super correct, malheureusement il y a la livraison qui est 4,99€. Dans tous les cas, c'est quand même un boîtier avec un bon châssis. Watercooling, ça va être plus compliqué. Ce sera plutôt du 240mm dans ce cas-là en façade. Et ça va être du 120mm sur le top ou à l'arrière. Voilà, pour ceux qui cherchent plutôt un boîtier plus sobre. Et autre boîtier que je trouve pas mal cette semaine, c'est un boîtier de la marque Nox Hummer Nova RGB. Deux ventilateurs RGB de 20cm en façade avec du mesh pour laisser rentrer de l'air. Alors, il y a des photos qui m'ont choqué. Donc déjà, le boîtier est pas mal en soi, c'est un bon boîtier, bonne capacité d'intégration. Comme on voit, c'est quand même assez volumineux. Mais ce qui m'a choqué, c'est ici, j'ai vu une alimentation sur le bas. Alors, je ne sais pas si l'alimentation est fournie, mais dans ces cas-là, il faut vite la dégager cette alimentation. Voilà, je pense que c'est vraiment pas terrible. Vous avez vu même les câbles, c'est vraiment pas joli. Donc, je ne sais pas si elle est fournie. Dans tous les cas, il y a le contrôleur adressable RGB. Deux ventilateurs de 20cm en façade avec un prix très correct. On passe sur un ventilateur de la marque Deepcool qui est adressable RGB. Donc, il y a un petit coupon impliqué, moins 15%. Ça fait 29,74€. Je trouve que c'est un prix intéressant. Après, le ventilateur, il est un petit peu bruyant en soi, mais il faut vraiment le réguler dans le BIOS. Mais pour ce prix-là, nous avons le look et nous avons quand même un prix très avantageux. Si vous préférez un watercooling, nous avons un 240 mm de la marque Deepcool. Il y a souvent des bons et des coupons de réduction sur la marque. Donc, 74,99€. 15% ici appliqué. Donc, il est RGB celui-ci. Ça fait 63,74€. Donc, c'est pas mal du tout. Et donc, pour 111,99€ avec le coupon, nous avons le haut de gamme de la marque Deepcool en 360 mm. Donc, le EX avec les trois ventilateurs qui sont vraiment très jolis. Ce n'est pas les plus performants. La pompe miroir de qualité. Donc, voilà, ça fait plaisir à ce prix-là. On enchaîne maintenant avec la section écran gamer. Donc, premier écran ici de chez Samsung. C'est l'ancienne génération, certes, mais c'est toujours très bien pour le prix. 149,99€. Donc, c'est un 24 pouces. Bon, 16 neuvième, bien sûr. 144Hz avec une dalle VA incurvée. Donc, à ce prix-là, c'est vraiment super correct, je trouve. C'est un bel écran de qualité. Autre écran que j'aime bien. Cette fois-ci, c'est un 27 pouces avec une dalle IPS. 144Hz. Donc, possibilité d'overclocker en 165Hz. J'avais acheté un moment le même que j'avais fait gagner d'ailleurs en 24 pouces. Donc, 189,99€. Ça reste correct, même si je trouve que c'est un petit peu délavé certaines couleurs. Dans tous les cas, pour le prix, en 27 pouces, c'est pas mal. Je préfère, bien sûr, ici un écran 32 pouces, que je trouve pas mal du tout. Lenovo, 1440p, c'est très intéressant. Donc, il faut une configuration quand même milieu de gamme pour en profiter. 144Hz. C'est une dalle VA incurvée à prix très correct. Et toujours le très bel écran de la marque Gigabyte. 27 pouces, 1440p avec une dalle IPS 170Hz, 0,5 millisecondes. Pas mal du tout pour ce prix. Et maintenant, ceux qui veulent un écran plutôt 21 neuvième, c'est ce que j'ai. Et cet écran, j'ai testé sur la chaîne très récemment. Huawei MateView GT, 34 pouces, 3440x1440 pixels. Donc, je vous conseille minimum une RTX 3060 Ti ou une RX 6700 XT pour en profiter. Donc, c'est vraiment un très bel écran de très belles couleurs, très très bon contraste. N'hésitez pas à voir le test de cet écran. Mais pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas mal pour ceux qui cherchent un 21 neuvième. On continue maintenant avec les périphériques gamers, c'est-à-dire clavier, souris, casque. Premier clavier de la marque Logitech. Logitech, c'est pas un clavier mécanique à ce prix-là, mais il est RGB, bonne qualité. Logitech G213, 32,99€. Très joli, repose poignée, ça fait plaisir pour ce prix. On part sur une souris de la marque SteelSeries, la Rival 3 Wireless, donc sans fil, 34,99€. J'ai déjà présenté la semaine dernière, c'est vraiment pas mal pour ce prix. Autre souris sans fil de la marque Logitech, G903 Lightspeed. Je l'ai eue pendant longtemps. Alors, l'autonomie, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Je l'ai rechargé toutes les trois semaines, c'est plus de 100 heures, donc 79,99€, format ambidextre, fait à peu près 100 grammes. Si vous cherchez un casque promotion également sur un casque Logitech, j'ai 432, 34,99€. Je ne suis pas fan de celui-ci. Alors, les retours sont vraiment excellents, comme vous voyez, il y a 12 000 retours, c'est vraiment énorme. Je ne suis pas fan, mais dans tous les cas, ça reste un casque de qualité. Pour le prix, c'est vraiment pas mal. Je préfère celui-ci, par contre, pour à peine plus cher, c'est le SteelSeries Arctis 3, compatible multi-plateforme, très confortable. Pour ce prix, ça fait plaisir. Et encore un casque très intéressant, quand il arrive dans les 50€, je le représente à chaque fois, c'est le Fnatic React. Excellent compromis, avec un très bon micro, pour ce prix-là, ça fait plaisir. Et autre casque à très bon prix en ce moment, c'est le Asus ROG Delta, également que j'avais testé sur la chaîne, donc c'est du format Jack, 63,55€. Alors, c'est un très très bon casque, mais je le déconseille pour celui qui a une petite tête, parce qu'il a assez mon stock en soi. Allez, on continue maintenant avec la section PC Portable, PC Gamer, et il y a une bonne nouvelle, parce qu'il y a des offres de remboursement sur la marque HP, et il y a pas mal d'offres, vous allez voir. Donc, HP rembourse jusqu'au 10 avril. Je mettrai la fiche produit de celui-ci, pour que vous puissiez voir l'offre de remboursement. Donc, en achetant des périphériques, vous allez voir qu'il y a déjà des bundles de prêt, donc jusqu'à 200€. Donc, la plupart du temps, vous allez voir, c'est 70-120€. Premier PC Portable, ici, moins 70€ remboursé, au lieu de 649€, bien sûr, ça fera le prix final 579€. Bien sûr, pour remplir les conditions, ils ont mis dans le bundle un tapis et une petite souris de la marque. Donc, Ryzen 5 5600H, ça fait plaisir à ce prix-là. Nous avons 8Go de RAM, 512 de SSD, Windows 10, je vais vérifier quand même. Il y a bien Windows 10 et GTX 1650. Donc, prix final super correct pour un PC qui sera vraiment très polyvalent, qui permettra de jouer à des petits jeux. Voilà, 1080p qualité faible, ça peut le faire. Dans tous les cas, pour ce prix, ça fait plaisir. Et donc, maintenant, pour 700€ prix final, nous avons le HP Victus en 16 pouces avec un Core i5, toujours pareil, le 11400H qui est vraiment pas mal du tout. 8Go de RAM, bon, on peut pas chipoter, on peut pas vouloir 16Go pour le prix, 512 de SSD, RTX 3050, Windows 10 et bien sûr, pour la promotion, le tapis et la souris. Donc, là, il n'y a rien à dire, le prix est vraiment canon. Également, chez ReduCommerce, nous avons des offres similaires, donc il y a exactement le même ici. Donc, pareil, le prix final, ça fera moins de 700€. Et nous avons deux modèles ici de HP Victus, donc on va regarder de suite, donc c'est la couleur qui va changer. Donc, pareil, ça fera le prix final 900€. Donc, HP Victus, 16 pouces, RTX 3060, le Core i5, donc c'est exactement le même qu'on vient de voir, sauf que la différence, bien sûr, ça va être au niveau de la carte graphique. Donc, prix final 900€. Donc, ici, c'est la version argent et nous avons également la version bleue pour ceux qui préfèrent. Autre PC portable à bon prix, nous avons le Asus Dash TUF, 15 pouces, 144Hz cette fois-ci, Core i5 11300H, un petit peu moins performant. 16Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3060, Windows 10, donc 949€, c'est un bon prix. D'habitude, ce type de PC, ça tournait plutôt dans les 1000€. Autre très beau PC portable MSI, décidément, il y a beaucoup de choix cette semaine, 1200€ avec une RTX 3070, avec un très bon processeur, le i7 11800H, 16Go de RAM. Et donc, on va dire que le seul défaut de ce PC portable, c'est de ne pas avoir de licence de Windows, mais ça coûte environ 10€. Pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Pour le même prix, avec une offre de remboursement, bien sûr, le prix final, ça sera 1200€ également. Nous avons HP Omen, 15 pouces, 144Hz. Cette fois-ci, c'était le Ryzen 7 5800H, donc c'est le concurrent du i7 qu'on vient de voir, 16Go de RAM, RTX 3070 et SSD de 512. Donc, c'est plus ou moins équivalent au niveau performance. La différence, c'est que l'un, c'est HP, l'autre, c'est Messi. Et cette fois-ci, il y a Windows 10, mais il y a une offre de remboursement. Certains, ça peut déranger. Il faut attendre l'argent, des fois, un mois, voire deux mois. Même chose sur les PC fixes, avec le HP Pavillon Gaming, avec le tapis et la souris, bien sûr. Donc, ça fait le prix final quand même 580€. C'est vraiment super intéressant pour ce prix-là. Donc, à ce prix-là, même en PC assemblé, vous ne pourrez pas faire mieux. Donc, c'est un Ryzen 5 4600G. C'est 8Go de RAM, 122 SSD, donc je vous conseillerais d'installer Windows dessus. 1TB de disque dur, RX 5500. Donc, très, très bien pour le prix. Le prix final, c'est vraiment top. Il y a le même PC avec une licence de Windows, mais c'était quand même 80€ de plus. On part sur le site Agando. Donc, Agando, je ferai une vidéo dédiée dimanche prochain. Donc, l'expérience client Agando. Donc, c'est vraiment, je ne veux pas spoiler non plus la vidéo, mais voilà, c'est une bonne expérience client. Donc là, pour 1099€, c'est modifiable. En plus de ça, nous avons un PC vraiment une pépite. Il y a Windows 10, il y a RX 6700 XT, le Core i5 11400, 6G de RAM. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous pourrez modifier également. Mais dans tous les cas, pour ce prix-là, ça fait plaisir. La seule chose que je changerais sur ce PC, ce serait peut-être la carte mère. Dans tous les cas, 1099€, excellent prix. C'est une pépite de la semaine. Autre PC intéressant pour 1199€ sur le site Memory PC. Donc, toujours pareil, je ne présente plus. Vous pourrez modifier sans problème ce que vous voulez. Le boîtier, la carte mère, etc. Donc, c'est un PC avec Windows 10 Pro et avec RTX 3060 Ti qui coûte à elle seule environ 700€. Le petit Core i5 10400F qui fera le travail. Dans tous les cas, ça reste vraiment très correct en ce moment. Donc, la baisse de prix arrive tout doucement. Et donc, ça fait plaisir pour nous, les amis gamers. Autre PC que j'ai trouvé relativement correct de la marque MSI, pour ceux qui aiment bien la marque MSI d'ailleurs. Donc, chez Darty, 1439€. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment très correct par rapport à la configuration. Il y a un Core i5 11400F, RTX 3060 Ti, 16Go en DDR4, Windows 10, 512 de SSD, le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc, ce n'est pas exceptionnel, mais ça reste vraiment une offre très correct en ce moment. Pour finir toujours chez Darty, je suis tombé sur un PC d'occasion pour 873€ qui me paraissait très correct par rapport au spec. Donc, occasion très bon état. Donc, il y a toujours une garantie, etc. La configuration était vraiment pas mal. C'est pour ça que je vous le partage avec un Core i5 11400, RTX 3060, 16Go de RAM, Windows 10, Wi-Fi, Bluetooth. Donc, 873€, pourquoi pas ? On termine avec la configuration de la semaine pour 1100€. Vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. On part sur le Ryzen 5 5600X pour 230€. Carte mère plus DDR4 ici pour 125€. SSD NVMe d'1TB pour 80€. Une offre excellente ici avec la RTX 3060 plus alimentation de qualité pour moins de 600€. Le très beau boîtier de chez BitPhoenix, 58,99€, c'est vraiment excellent. Et donc, au niveau Ventirad, le petit Ventirad de chez Deepcool pour une trentaine d'euros. Le Gamax GT adressable RGB qu'on pourra coller directement sur le contrôleur du boîtier. Donc, après, si vous voulez bien sûr un Watercooling 240mm, c'est possible pour environ 50€ de plus. Donc, pour le prix, franchement, c'est excellent. Configuration très polyvalente, 1100€, bien sûr. Tous les liens en description, comme d'habitude. En tout cas, d'avance, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Comme j'ai dit dimanche, on va faire l'expérience client sur un PC à gando. Et donc, à très bientôt. Merci à tous. Ciao, bye.